47% des gamers sont des gamers en France, c'est une très bonne nouvelle, sauf que seulement 15% des talents féminins sont des professionnels du jeu vidéo. Comment inverser la donne ? C'est la question qu'on va se poser évidemment aujourd'hui. D'abord Valérie, dans quel métier du jeu ces talents féminins performent le plus ? Le business, le management, la création, l'e-sport ? Alors tous les métiers bien sûr, les femmes sont douées dans tous les secteurs, la science, la tech, l'art, le business naturellement. Simplement le jeu vidéo est un métier, ce sont des métiers en fait d'excellence à la fois créatif, artistique et technique. Et c'est ce « et technique » en fait qui pose parfois problème puisque les jeunes femmes s'interdisent aujourd'hui, à partir d'un certain âge finalement, de rentrer dans ces métiers tech et pensent qu'elles ne vont pas y arriver, qu'elles ne pourront pas être développeuses, etc. Or c'est une idée reçue, totalement fausse bien sûr. Les femmes sont depuis toujours dans le domaine de la tech. Et comment inverser cette tendance ? Il faut commencer à rentrer au collège et à parler aux jeunes femmes des métiers du jeu vidéo. Et c'est ce que font certaines associations du jeu vidéo. Donc horizon jeu vidéo, pas horizon, ambition jeu vidéo à Lyon, Capital Games et loisirs numériques, etc. qui viennent expliquer les métiers aux jeunes femmes dans les collèges. Oui, c'est ça, c'est ça.